bonjour aujourd'hui c'est très agressif j'ai juste envie de commencer cette vidéo en vous disant faites ma confiance la seule promesse que je peux vous faire pour cette vidéo c'est que quand vous aurez terminé la vidéo vous direz ah j'ai passé un bon moment voilà je vous promets juste de passer un bon moment je vais vous emmener dans cette pièce mais juste avant il faut que je me mette une tenue un peu plus confortable parce que on va se poser discuter trier c'est gigantesque donc préparez vous je reviens petit lavabo petite douche enfin non c'est une grande baignoire pour le coup qui est aux normes handicap ceci attendez je vous allume bref je vous accueille officiellement dans ma dans la salle de bain j'ai plein de produits j'ai plein de choses que j'ai accumulé depuis des années mais qui tiennent dans cet espace c'est à dire dans ce placard là quand on a fait toulouse paris on est arrivé ici on a emménagé j'ai pris la les cours donc j'ai fait mon amand j'ai fait mon m2 finis mon m2 donc cette année je prends une année de d'influences à 100% où je fais plein de choses en amont des choses aussi encore pour mon travail de recherche mais il y a plein de choses donc je peux pas vous parler oh ça y est je suis devenu ce genre de personnes ouais il y a des choses dont je peux pas vous parler parce que pour l'instant c'est un peu tôt et c'est des choses sur lesquelles je me dis pourquoi pas j'ai encore plein de plans machiavélique dans ma tête tu fais quoi avec tes grandes panards là et il est temps de optimiser l'espace de faire quelque chose de mieux à voir la salle de bain je ne sais pas comment on peut optimiser l'espace parce qu'on a très peu d'espace on a juste un petit placard que là je dois ranger parce qu'il y a des choses l'ouvrir faut être sûr de s'aventurer dans des espaces sombres je vais parler beaucoup je trouve que les produits et ce qu'on utilise en disent long sur nous chaque fois que je prends un produit par exemple ce chouchou et bien chaque produit a une histoire il y en a qui ont des vieilles histoires des histoires qui datent de dix ans et j'étais en mode c'est fou et en même temps je trouve ça intéressant de voir comment les gens consomment comme on est influenceurs influenceuse on a tendance à penser qu'on est un groupe de gens homogènes et qu'on consomme tous et toutes de la même façon tous les dimanche moi je prends toutes les les serviettes et tapis les rideaux et je mets ça à laver petit clin d'oeil pour ceux qui ont déjà vu le blog vous comprendrez ce passage beaucoup plus tard dans la vidéo petite minute collaboration commerciale aujourd'hui on va parler de menstruation puisque heaven co est le sponsor de ce blog j'ai vraiment qu'une histoire de haine avec les protections hygiéniques pendant toute ma vie en fait je n'ai pas pu mettre de tampons ça me faisait trop mal fois que j'en parlais on me disait oui mais j'ai mal aimé pardon très mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'être bizarre et puis un jour le monde de la protection hygiénique est venu se faire secouer par deux choses la composition était catastrophique et les gens ils s'étaient en mode non mais on met ça pour notre petit corps et deuxièmement écologiquement bah c'est des produits jetables et du coup des culottes monstruelles je tiens quand même à tenir un discours honnête et j'espère qu'on me laissera le dire moi j'accepte de travailler avec heaven co pour plein de raisons en ce moment ils ont méga offre black friday et que je sais les culottes monstruelles sont chez ross à la mort c'est un peu le truc de se dire bah ouais ok c'est très bien d'utiliser d'autres méthodes mais c'est cher et donc du coup soit on se retrouve à les acheter sur des sites qui sont moyens on se retrouve avec les mêmes problèmes de santé et donc du coup en ce moment avec l'offre du black friday les culottes elles sont à environ 9,99 euros la culotte donc c'est bien c'est accessible et ainsi de suite je suis obligée de nuancer mon propos quand vous achetez quelque chose qu'importe ce que c'est faut penser à l'après parce que si vous achetez des culottes mensuelles tous les six mois et que vous n'en prenez pas soin ça n'a pas l'utilité escomptée je sais pas si vous voyez ce que je veux dire une culotte mensuelle c'est censé être fait pour durer sur le site de heaven co j'adore les boxers et les culottes hautes de petites mamies mais il ya aussi tout ce qui est string et ainsi de suite donc il ya de quoi faire mais il faut savoir que tout ce qui est composé dans cette culotte par exemple quand vous regardez la composition donc ils disent que c'est efficace 12 heures c'est très bien tellement invisible c'est très bien elles sont très confortables et heaven co est aussi une marque française très bien tout ce qui peut être fait en coton bio et fait en canton bio mais en termes de création il va y avoir du polyester parce qu'il faut bien imperméabiliser la culotte donc ça évidemment ça reste des matières qui sont difficilement recyclées recyclables personnellement moi j'y fais très attention dans mon quotidien et dans ce que je consomme mais il ya des choses comme les culottes menstruelles ou même les manteaux les manteaux spécifiques pour aller à la pluie ou pour aller à la neige je sais que ça demande des ressources et des matières sont différents parce que c'est pour des besoins différents c'est pas juste une culotte classique et ça demande quand même d'avoir un très bon maintien des très bons élastiques pour pas que ça coule ensuite il faut que ça soit imperméable et ainsi de suite donc voilà ça demande des ressources c'est là où je vous allez re prenez soin de vos culottes et si jamais vous n'en avez pas ou ainsi de suite et que vous voulez passer aux culottes mensuelles là vous avez la super offre de heaven co moi je suis 100% fan du concept de la culotte ce n'est plus mes règles aujourd'hui parce que plot twist en fait si je pouvais pas mettre de tampons et ainsi de suite et plein d'autres problèmes qui en découlent j'ai l'endométriose dans team endogirl et les culottes mensuelles j'en prends grand soin pour conclure vous avez moins 70% sur tout le site de heaven co donc vous avez de quoi tester et trouver vos petits culottes de bonheur évidemment je vous incite fortement vous connaissez la chanson à cliquer sur mon petit lien même si vous ne voulez pas commander juste me soutenir ça aide beaucoup ce je retourne avec les autres à vous les autres j'ai dit vous comprendrez ça tout à la fin de la vidéo c'est méta c'est méta à tout voilà ça c'est ma réalité tu as lévier au dessus et tout ça donne juste pas envie d'ouvrir peut-être on peut pas faire grand chose si là vous allez me dire mais si tu pourrais emménager cet espace et faire ci ça ça et tout moi on va faire au plus rapide alors au début ça va être un peu genre ouais on est organisé rapidement ça va être le chaos sur terre ceux ci ce sont mes petits rouges à lèvres je mets pas de rouges à lèvres mais à chaque fois je les trouve très beau j'avais une addiction aussi à un moment c'est de prendre tout ce qui était orangé ma consommation de rouges à lèvres se résume à j'ai celui-ci qui est un mac qui a été offert par un de mes ex vraiment genre frérot il a fait zéro effort sur la couleur je le garde parce que c'est un mac voilà ça fait 40 ans que je l'ai je pense qu'il est temps de moi ce qui m'intéresse c'est cette boîte et elle m'intéresse parce que parce en fait c'est le chaos les petits savons qu'on en double en fait le problème c'est qu'on a beaucoup de choses qu'on réutilise ceci qui est mon bébé d'amour ghd le mini ok je le je l'ai eu ça fait huit ans que j'ai ce gsd est ce qu'il fonctionne toujours moyen est ce que je rêve d'en acheter un oui est ce que je suis trop pauvre pour parce que j'ai vu le prix ah oui le ghd mini il restera là pour huit ans de plus ça c'est ma trop pour les dents vous allez voir mais ma passion dentaire parce que je pense que vous vous doutez pas à quel point ici c'est un cabinet dentaire ça c'est le truc avec les lumières pulsées pour rester jeune que je dis tout le temps que j'ai pas des angoisses de vivre mais ça c'est faux là je sais pas j'ai un peu un regain d'énergie de vie parce que j'ai quand même passé des étapes très compliquées en termes de dépression et je pense que quand cet épisode sortira non et bien tiens je vous l'annonce quand cet épisode sortira jeudi jeudi prochain la semaine prochaine on sera le premier jeudi du mois comme tous les premiers jeudi du mois je sors un podcast et le thème du podcast il s'appelle je ne suis plus militante alors ce n'est pas vrai on va parler de comment je pense que mon militantisme doit perdurer mais à la fois pas me donner envie de me jeter par une une fenêtre et donc du coup j'ai vraiment déconstruit un peu mon militantisme on en vient donc à ceci qui est un truc où tu mets sur ton corps comme ça c'est super intéressant j'ai trop de choses à dire en trigger warning un petit peu anxiété et tout s'il ya des sujets sensibles je mettrais un petit time code en cas où vous voulez sauter ces sujets en vrai on a tous peur de vieillir mais vu ce qui se passe en ce moment je suis flippé de ce qui se passe en fait ça me terrifie l'écologie tous ces sujets ça me fait peur c'est bizarre qu'on est associé de tout faire pour de jamais vouloir vieillir je pense que des fois la spiritualité et je le suis pas hyper cartésienne et c'est un vrai problème dans ma vie je pense que les croyances tout ce qui est spiritualité peut grandement aider à apaiser des angoisses qui sont rationnelles ou réactionnel un vrai bail et ça il faut que je l'avoue les huiles végétales ça c'était ma période j'ai un peu ça y est j'ai un peu passé la vaille que fut un temps j'étais passionné par le fait de concocter des trucs un peu naturel et tout c'est terminado vraiment je sais pas pour qui je me prends j'ai déjà trop de plans d'options dans ma vie comme tu consommes déjà rien quoi te fait chier à utiliser des nouveaux produits et là je dis ça parce que à l'époque je faisais ça j'utilisais que de la crème hydratante pendant très longtemps en fait je me mettais juste un petit dos et de la crème hydratante les choses ont changé et je vous expliquerai pourquoi après là le but c'est de me dire tout ce qui n'est pas dans une interstice une interstice sans que tout ce qui n'est pas dans un trou c'est qu'il n'a pas de maison et si tu n'as pas de maison et bien tu dois avoir une maison parce que nous sommes pour que tout le monde est un toit on est né au vous souvenez de cette période là une DA que j'adore et tous les jours je me réveille avec une possibilité de basculement vers le roux là pas de maison pas de maison vous là bas vous n'avez pas de maison non plus en réalité oh c'est ma nièce regardez ce qu'elle m'a fait ne vous croyez pas que vous êtes sorti d'affaires là le but est de savoir qu'est ce que j'ai hâte qu'est ce que je me sépare c'est très précis c'est très précis et très quelqu'un d'anxieux ok mais moi mon truc c'est de me dire j'essaye de faire en sorte que tout mon quotidien soit facile non c'est quelqu'un juste quelque chose de tdh je pense là je pense que c'est un level bon bref ma vie est un chaos tout ce que je fais il ya une catastrophe c'est à dire qu'il n'y a rien qui est simple tout est un peu une catastrophe dans ma vie et du coup j'essaye d'optimiser mon quotidien avec des choses simples efficaces c'est à dire genre un gel douche liquide et tout ça c'est rapide efficace certes mais il ya une méthode plus écologique qui est donc le pain de savon de marseille genre celui ci qui pourrait s'acheter de façon plus écologique dans les gros trucs etc mais voilà après il faut le stocker ça se dit un pain de savon ça y est c'est vraiment déjà le chaos dans ma tête comment je peux organiser ça par exemple vous savez wild je ne suis plus en collaboration avec eux parce que en réalité wild paye paye très mal les créateurs de contenu pourtant la réalité c'est que j'adore réellement leurs déodorants sauf que du coup la fin reste un petit morceau comme ça avec du déodorant que j'ai pas envie de jeter en fait ça se touche là tu es obligé de le sortir pour le finir et deuxième chose le problème des déos wild c'est qu'ils font des traces cependant et c'est bien le pire c'est que je trouve que ça reste les meilleurs déos que j'ai pu utiliser sur le marché en termes d'odeur et de qualité je trouve que les odeurs sont incroyables j'aimerais bien trop travailler avec eux à la justesse de mon travail voyons voir ce que j'ai là dedans oulala non mais ça il faut que je trie voyez c'est le but c'est le but c'est le but c'est de trier je vais en mettre sur mon eczéma de front c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça maintenant je n'ai pas un thé à la base pourquoi pas le garder pourquoi pas mais du coup si on le garde il faut qu'on le mette quelque part où il redore son image ça va être si long j'ai beaucoup d'échantillons crème fouetté corps hydratant ah ouais il est temps de vider vos trucs d'échantillons je vous le dis j'ai des un kit de faux ongles que j'ai dessiné moi même que je trouve trop beau mais regardez c'est moi qui les ai fait non ça ne me fait pas confiance ça se garde combien de temps les huiles essentielles 3 à 5 ans ça c'est pour les sourcils qu'est ce que je m'en sers je sais pas je sais pas là j'ai un truc trop bien c'est la maman de mon copain pendant un moment en fait je voulais faire des boîtes des box zéro déchet puis après je me suis rappelé que j'avais pas l'énergie de faire ça j'aimerais trop j'ai toujours voulu lancer un concept en dehors de mes vidéos genre un shop et tout je pourrais vendre des choses fait main etc etc et du coup ma belle-mère nous avait fait des petits cotons comme ça démaquillant comme ça là et sauf que c'est une dinguerie je les aime d'amour et du coup je les utilise et là j'ai l'arme du crime ceci je passe ma vie à me couper les cheveux toute seule à vraiment faire des dingues tout le temps etc depuis que j'ai les cheveux courts j'évite mais quand j'avais mes cheveux très long j'ai commencé à les couper petit à petit jusqu'à couper la moitié là j'adore ça dans l'arme du crime ça va ici alors on va trier corps cheveux maquillage déjà ça ça va pas dans cette boîte dégage ça ça va dans cette boîte l'égouttière dentaire ça va dans cette boîte ça va être tous les choses qu'on a en stock mais qu'on utilise qu'on n'a pas encore utilisé j'ai des faux ongles pour les yep ça hop j'ai l'avant ça c'est cheveux cheveux huile ça c'est vraiment par exemple j'ai un livre qui est trop cool à vous recommander vous le montre comme ça je le mettrai là c'est ceci ça s'appelle il est besoin artificiel et il est trop bien c'est un livre que j'ai acheté pendant ma troisième année sociaux dont je l'ai fini mais mon mec il a pas non je l'ai pas fini je finis jamais mes livres jamais presque il me reste toujours quelques pages finir un livre c'est qu'il appartienne au passé et j'ai beaucoup de mal à terminer les dernières pages me dis je les garde pour plus tard et plus tard égale jamais bref dedans il dit un truc qui est très intéressant il explique que dans les merdes que vous avez chez vous et dans l'accumulation la plupart des choses que vous avez accumulées dans votre vie ça vient des choses qu'on vous a donné et dont vous en battez les coups et clairement moi y'a des choses là qu'on m'a beaucoup de choses qu'on m'a donné parce que je suis influenceuse et dont je m'en bat les coups coups par exemple ces ongles de yep va falloir qu'on en parle parce que j'ai beaucoup de produits chez yepoda dans le sens où il faudrait que je reprenne ma caméra frontale ça on aborde un vrai sujet bon je trie tout et on parle du sujet yepoda avec la skin care plus haut un thermomètre à mettre dans le cul qui est propre j'espère ah mais je devrais le mettre pas ici en fait je vais le mettre dans la trousse ça c'est vraiment ma nostalgie c'est mes vieux échantillons de parfum oh là là je vais trier cette box après parce qu'il ya trop de souvenirs dans cette box les soins donc ça beauté du corps parce que qu'est ce qu'ils ont qu'elle flemme parfum parfum les crèmes de corps de chez nuages et elle coûte un rein et pareil en fait je voulais pas les gaspiller cette odeur oh là là ça il faut que je le mette en priorité ça ça me deg quand j'achète des trucs trop cher et bien je les utilise pas parce que je veux pas les utiliser parce que je veux pas les gaspiller parce que je veux les garder le plus longtemps possible ceci là qui est de make up forever je pense que je l'ai à peu près depuis sept ans donc les secrets de l'olive je pense que je l'ai depuis le depuis le début en fait depuis quasi les débuts sauf qu'il est temps de m'en séparer dans ce gros bac je mets tous les trucs qu'on a en double là je vais tout mettre je trierai après je suis désolée j'ai coupé je sais pas pourquoi j'arrive pas à le jeter genre je me dis ça reviendra à la mode je le garde en me disant un jour ça reviendra pendant 30 secondes on va peut-être le teij et je me suis convaincue qu'il fallait pas le teij en fait donc ça pareil en fait c'est une boîte à souvenir ça n'a pas de sens il en reste toujours un peu comme un livre on finit pas jusqu'au bout j'ai mis par contre c'est sentimental ça va j'ai le droit d'avoir une chose sentimentale dans ma maison combien de choses sentimentales j'ai une deux deux comme ça personne le voit ah j'ai encore un autre souvenir pas saoul oh mais c'est trop bien je vous ai les juger là j'ai trouvé trois choses sentimentales encore du parfum c'est vrai je pensais pas que j'avais un problème il s'avère que peut-être possiblement y'a un truc à dire est-ce que tout le monde fait ça comment tu peux teij des odeurs de ta vie comme ça mais t'as pas de coeur si parce que moi dans la famille un parfum en fait il fallait que j'y mette au moins un anniversaire et un noël avant d'en avoir un donc c'était vraiment genre un truc rare c'était comme de l'or oh là là je vais la racheter en fait ça y est c'est décidé mais j'avais trois parfums et j'avais celui ci aussi qui est toujours mon excellence et qui est un basique le nina ricci la pomme qu'ils ont changé les packaging comme vous pouvez voir j'ai un sérieux problème avec les odeurs et ça c'est un vrai truc dans ma vie les odeurs tout est une question d'odeur je me suis éparpillée j'ai ceci rasoir jetable c'est un truc où tu achètes des têtes et tu le blood twist pour ceux qui ne me connaissent pas c'est que je suis une femme qui ne s'épile plus j'ai fait des vidéos sur le sujet si jamais ça vous intéresse à la base je me suis dit et dis donc moi je pense que les poils c'est pas vraiment une injonction bah vu que moi ça me dérange pas et que je pense que je le fais 100% pour les autres mais je vais garder mes poils et donc je me suis lancé ce challenge en hiver qui après est venu l'été l'hiver l'été l'hiver l'été et on est de nouveau en hiver donc ça va faire trois ans c'est un gain économique incroyable ça ça fait partie du petit pesant d'or où je me suis dit je vais le garder on sait pas un jour j'aurais peut-être envie de m'épiler donc j'ai ceci qui est en plus une marque qui est hyper quand même je pense que ça doit faire sept ans après la plupart des objets sont anciens c'est des reliques ok ensuite j'ai une information de la plus haute importance à vous dire et en vrai je trouve que c'est de la haute importance à tout moment vous allez me dire c'est une information claquée j'ai enlevé mon dernier piercing j'ai fait un piercing au labré décalé un piercing au nombril un piercing au téton c'était tout en fait je me suis pas trop emballé mais quand même j'ai gardé mon piercing au téton jusqu'à il ya un mois où j'ai pris enfin la grande décision de me séparer de mon piercing au téton je l'adore au plus profond de moi c'est le piercing que je trouve le plus beau du monde et là vous allez voir à quel point enfin ma façon de penser elle est devenue très carrée très précise dans quasi beaucoup de mes choix mais ce piercing je l'adore de tout mon coeur et j'arrive au moment où en fait je perds la boule de la prothèse il s'avère que je dois le changer et donc je vais pour le changer je me dis oh là là il faudrait que je l'enlève et donc là je commence à me dire au pire je l'enlève c'est pas grave ça fait des années il s'écatrise mal voilà il fallait nettoyer hyper souvent c'était une contrainte mais je l'adorais et je trouvais que voilà ça allait l'investissement j'ai voulu acheter des piercings et ça a été un calvaire j'ai acheté sur internet par manque de temps et de tout en fait alors que j'aurais juste dû aller chez un perceur mais voilà déjà je manque du temps pour aller chez un perceur donc est ce que je peux avoir un piercing non si tu manques de temps pour avoir alléché un perceur et faire tes soins correctement et je commande des pièces et donc je commande notamment un piercing joule et un autre avec deux coeurs que j'adore de ouf et je mets ça et donc j'en prends super super soin et puis au bout d'un moment de nouveau les douleurs et là je me dis pourquoi tu as des douleurs parce que tu n'en as pas pris assez soin et donc j'arrive au stade où je me dis ok tu adores ce piercing tu as essayé de faire les soins tu n'as pas réussi à faire les soins et bien il est temps que tu l'enlèves ça sert à rien de te forcer à faire quelque chose dont tu n'es pas capable au persil et il me manque voilà quand je veux faire quelque chose dans ma vie qui prend de l'énergie aller à un sport aller quelque part etc et bien quand je vois que la routine que j'ai mis ne fonctionne pas ou ce que j'ai fait ne fonctionne pas et qu'on en revient à la même conclusion j'ai appris à lâcher prise et à me dire on arrête maintenant on arrête la casse et je suis très fière de moi de le faire et des fois c'est des choses que j'adore que j'aime de tout mon coeur je m'écoute honnêtement et je me juge pas genre je suis pas capable d'entretenir telle ou telle chose je suis pas capable de faire ça et pourtant j'aimerais être cette personne qui fait ce genre de choses mais j'y arrive pas et bien ce n'est pas grave ce n'est pas pour moi je suis une personne très routinière c'est à dire je fais la même chose le matin et le soir et de plus en plus parce que pendant longtemps j'ai annulé tout ça j'ai arrêté de le faire parce que je savais que c'était genre bizarre et que les gens me trouvaient trop psychorigides pour certains trucs j'ai accepté cette part de ma personnalité dès que je ne peux pas les tenir c'est parce que je travaille trop et quand je travaille trop et que je peux pas tenir mes routines je considère que c'est un marqueur décisif et en fait à force de faire un peu c'est vous savez ce que je vous dis tout à l'heure si j'y arrive pas au bout d'un mois j'abandonne réhabilite toujours ça sauf que pour pouvoir bien réhabiliter ça demande de bien se connaître d'être à jour avec tous ces chakras et moi j'ai fait cinq ans de thérapie je le rappelle j'ai fait cinq ans de thérapie j'ai fait de la psycho j'ai fait de la socio et je pense que là en ce moment je suis à jour avec mes chakras mais mes chakras ils peuvent bouger aussi donc c'est pas non plus immuable mais ça ça fait partie de la vie donc voilà j'adapte en fonction des périodes des saisons etc sans mettre la pression et en m'écoutant tout le temps ça me fait trop de mal ok il ya ça derrière mais tant pis je préfère privilégier mon bonheur j'ai dit que je voulais être heureuse et en bonne santé et ça passe par le fait de pas s'imposer des injonctions ou des choses qui nous rendent malheureuse ou malheureux vous allez me juger encore je plaide non coupable c'est les meilleurs liners que je trouve 1,50€ je sais pas où je les avais acheté je sais même plus d'où ça vient mais je les avais trouvé tellement bien ils coûtaient pas cher et comme je à chaque fois que j'allais il y avait des ruptures j'en ai pris six j'ai arrêté de me maquiller pendant trois ans à peu près j'ai enlevé toute dose de maquillage et voilà j'ai eu des périodes de transition j'ai arrêté de me raser de me maquiller pendant trois ans et je me suis dit est ce que le maquillage ça m'apporte du bonheur sous quelles conditions non sous quelles conditions et maintenant j'ai un rapport plus sans maquillage mais dans le podcast sur le militantisme je parle donc du coup aussi de mon rapport à la beauté au maquillage et tout ça qui n'a pas tant évolué mais qui a été adapté c'est à dire que là je suis maquillée parce que je travaille si jamais j'avais dû tourner de façon hyper authentique je serais pas du tout dans cet état et j'aurais pas du tout cette tenue je serais en pyjama dégueulasse comme les les burgers et tout ce qu'il y a sur les cartes c'est suggestion de présentation et je pense qu'on devrait le préciser dans les vidéos surtout dans les vidéos vlog que on s'est apprêté ou qu'on a changé un peu le décor par exemple là il ya une light etc mais pas vous donner l'impression de quoi vraiment en fait il n'y a pas de caméra il ya une caméra et cette caméra fait que l'authenticité elle n'est jamais totale voilà moi je pense que j'arrive à trouver que ça soit dans ma vie dans mes convictions etc un équilibre entre qui je suis qu'est ce que je suis capable de supporter et je me rends compte que moins t'as envie de cacher de choses de ta vie plus t'es en accord avec l'image que tu as envie de donner sauf que des fois l'image que tu as envie de donner elle est trop hot par rapport à ce que tu peux donner et donc ça voilà c'est un deal qui se travaille en interne je vous laisse avec des pistes de réflexion vous en faites ce que vous voulez un concept avec mon mec c'est marrant parce qu'il ya des adultes enfants et des adultes adultes là attention c'est conceptuel dans la création de vidéos c'est trop cool parce que là je suis une adulte enfant parce que je fais ça et je m'amuse mais le montage je serais une adulte adulte je suis une adulte adulte mais la création de vidéos ça te permet d'avoir des côtés adultes enfants on en revient toujours à la thèse la thèse pour moi c'est adulte adulte et c'est ça qui me fait flipper en fait c'est que moi j'essaie vraiment d'éviter d'être une adulte adulte trop souvent parce que pour moi être une adulte adulte c'est du travail c'est ma nouvelle lubie ça passera ohlala ça ça dure quand même de temps six mois ça t'aige mais nettoyante de chez gale et garcia diaz et je tiens à dire que je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'était je sais pas un joy phoenix ça me connecte plus à l'adulte enfant et ça c'est vraiment un adulte adulte en vrai vous devez vous dire que je parle énormément et bien sachez que oui voilà si j'étais toute seule je parlerais autant mais dans ma tête j'adore me parler toute seule je parle tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps j'étais petite ma mère était trop saoulée elle en avait trop marre et c'est pour ça que mon podcast s'appelle et si on te demande tu diras que tu ne sais pas parce que ça vient d'une blague du fait que quand j'étais petite je posais trop trop de questions à ma mère tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et comme elle n'avait pas les réponses et qu'elle ne voulait pas dire de bêtises elle me disait tout le temps et bien si on te demande tu diras que tu ne sais pas et le problème c'est que ça m'a jamais convenu parce que moi j'étais là des mois en fait oula non ça je vais c'est un bon indicateur le nez je pense je pourrais teige tout le reste en fait c'est ce que je suis en train de me dire est ce que je fais vraiment non je pourrais pas ça serait j'ai besoin de trois produits cheveux l'huile de coco on va dire que je la garde parce que c'est un basique nuager crème de corps mais ça ça va pas là alors faire c'est que juste dans ça on va mettre ce qu'on met le plus de crème pour le corps l'uriage j'aimerais l'utiliser plus souvent mais je l'utilise pas souvent c'est pas grave on la garde si mon produit pour les dents mon bain de bouche j'ai tellement de problèmes de dents en plus de ça c'est ça le pire c'est que je suis la personne la plus obsédée par ses dents je n'ai pas été écoutée par un dentiste et ça m'a fait des ravages ah le fati et le sauvage de dior là c'est vraiment un red flag pour moi le ça c'est à lui c'est pas mon propre mais ça j'adore ça y est je commence oui mais peut-être un jour le blush il est temps que je m'en sépare un contour voyons voir ce qu'il donne celui-ci je crois qu'il y a des différences entre évidemment les contours mais bon moi je ne suis pas le monde de salomé elle elle est trop forte du crayon bleu pour les yeux pourquoi pas dans ma tête tout a dit non non vraiment bref beurre de coco j'adore la pure balie idéale qui est à l'huile de chanvre qui est une merveille sur terre c'est l'odeur ah j'ai trouvé mes vieilles lingettes parce que j'utilise aussi des gants et des lingettes réutilisables et là j'ai fait un masque il est dégueulasse ça c'est des trucs un peu en jacerte et genre un peu le terrain où il faut qu'il faut y aller il faut y aller il faut y aller piocher dedans de plus souvent allons-y gaiement quoi on est en sécurité on va mettre les échantillons allons-y gaiement ça y est je commence à être plus là mais pas le capital culturel pour comprendre l'utilité de ceci là mais je vais le garder on sait jamais que quelqu'un m'annonce que c'est peut-être quelque chose pour révolutionner ou sauver le monde là j'ai plus ça et j'ai j'ai épuisé toute mon énergie vitale il faut qu'on y retourne là le plan c'est je prends mon petit déjeuner je me débarbouille et on passe dans une nouvelle era émotionnelle on le met dans une petite boîte on l'enferme et on écoute le mode commando priez rangé de façon simple et là nous avons 100% et j'ai pas rangé encore chaque bac mais ça je vais prendre plus de temps après il fallait déjà faire un prêterie là c'est tous les trucs qu'on a en double et tous les trucs qu'on doit enfin qui sont prêts ça c'est tous les trucs que j'ai les huiles à finir et tous les trucs que j'ai à finir mais j'ai pas grand chose donc franchement ça va ça c'est tout ce que j'utilise quasi au quotidien ce que je vous disais tout à l'heure derrière j'ai mon maquillage qui rentre là dedans là j'ai mis ma petite brosse parce qu'il faut que ça soit accessible ça je l'ai mis dans ce sens parce que il fallait que ça soit accessible facilement en un clic là c'est tout ce qui est voilà voilà les trucs électroniques les produits cosmétiques de mon mec et moi rentrent dans cet espace mais pas que, il y a celui-ci aussi vidéo elle est en collaboration du coup va falloir que je le tourne maintenant mais du coup vous qui êtes là dans le vlog vous l'avez déjà vu en début je vais faire ma petite et après on va faire un bruitage vaut mille explications la peau elle est horrible je crois que j'ai utilisé une crème avec laquelle je suis allergique du coup ma skin care est 100% Yepoda sauf que j'ai pris la décision de ne plus travailler avec eux pour des raisons pour plusieurs raisons mais je trouve que le problème avec Yepoda c'est que leur engagement et leur façon de produire et leur façon aussi de travailler et de respecter les gens avec qui ils travaillent c'est à dire pour le coup moi qui a de plein de marques ça dépend si t'es un youtubeur qui est low cost quand t'as des gens qui partent Séoul pour des voyages presse ou qui vont au pop-up etc etc et ainsi de suite parce que c'est des youtubeurs air trans qu'on va dire et là je vous parle en terme de ressenti eux m'affirment que c'est pas vrai mais moi c'est ce que je ressens j'étais toujours appelée sur les trucs au dernier moment c'est à dire j'étais la roue du carrosse là ça c'est ok bon c'est pas grave mais le problème c'est que ils me payaient très peu et comme en fait ils médiatisaient ça s'appelle ça la médiatisation ils médiatisaient mon contenu c'est à dire qu'ils mettaient plein d'argent pour que mon contenu soit mis en avant c'est un choix qui est tout à fait ok mais moi je suis pas une influenceuse UGC c'est à dire que je crée du contenu pour que les marques puissent le faire ça il y a pas de soucis sauf que quand tu fais de la médiatisation avec ton image et que ton Reels fait le tour ok de plein de gens que tu n'as pas envie de ton lycée, collège voir le contenu parce que tu as été boosté partout sans être rémunéré même si c'est ton Reels de base et c'est pas forcément l'image à laquelle j'ai non plus envie d'être associée du coup pour ça il faut faire des contrats et être payé etc sauf que j'avais un contrat et après tout c'est fait avec des messages qui se suppriment au fur et à mesure moi mon rêve c'est de plus jamais dépendre de marques en fait ça me saoule de vous faire de la promotion de marques etc il y a peu de choses que je suis en mode 100% à l'aise de vous inciter à faire bien que moi je vais l'utiliser bien que j'adore vraiment les trucs et tout pour le coup on est tous et tous différents et je ne suis pas très à l'aise avec cette partie de mon travail et du coup là je suis en train de réfléchir à comment en outre du Patreon trouver un business model qui fasse que je dépende plus beaucoup des marques déjà il faudrait que évidemment je choive plus de vues sur Youtube pour avoir une meilleure rémunération parce qu'en vrai de vrai je touche quasiment rien via mes vues Youtube et là c'est déjà de la pub et c'est encore différent j'associe pas du tout mon image directement parce qu'évidemment quand tu penses à d'autres modèles il faut aussi penser à le fait de consommer l'impact que ça a cette idée éthique et écologique donc c'est compliqué d'être à la fois influenceur et écolo quand t'es précaire je peux vous le dire souvent je suis en micro et du coup des fois je me dis à tout moment à quoi ça sert de continuer si j'étais en CDI et bien je saurais payer pour travailler beaucoup moins que ce que je fais là sauf que là je deviendrais un adulte adulte et j'ai pas forcément envie d'advenir une adulte adulte en tout cas en ce moment je suis en train de réfléchir à comment faire de l'influence de façon plus éthique pour pouvoir continuer à m'alimenter mes réseaux ça passera je pense par des beaucoup se disent oui mais les artistes achètent un truc un bien matériel mais en fait c'est trop la conception qu'on a d'acheter quelque chose pour que tu reçoives un bien matériel pour autant vous payez bien pour avoir la télé il faut bien payer pour avoir Netflix par exemple ou pour avoir d'autres choses alors évidemment on a toujours le goût du gratuit et on va toujours aller gratter pour essayer d'avoir le plus gratos possible cependant je trouve qu'avec les créateurs de contenu et là je parle pas pour moi mais je prêche pour ma paroisse et parce que j'ai travaillé sur ces sujets et que je peux vous dire à quel point les créateurs et les créatrices sont en réalité précaires il y a pas mal de stats sur la précarité et le fait de combien on gagne et combien on vive dignement je pense qu'il faut que si jamais vous aimez quelqu'un bah pourquoi pas genre soutenir financièrement la personne via des dons en vrai par exemple moi sur mon Patreon du coup j'ai une offre à 1,99 et là par exemple je me tâte à dire là vous allez voir cette vidéo ça va durer 45 minutes maximum ! que j'ai tourné pendant 4 heures et je me dis peut-être que je pourrais mettre faisant un épisode exclusif sur le Patreon avec l'abonnement à 1,99 mais j'y pense mais ça questionne aussi parce que internet vendre des choses sur internet c'est pas non plus éthique et écologique et ainsi de suite et moi après la nuit je dors pas je me dis ohlala mais comment faire pour trouver un système le plus éthique possible etc etc et je me dis mais tout est pas éthique et puis tu veux pas non plus t'en vouloir autant ma petite biche parce que tu fais déjà plein de choses au quotidien mais au bout d'un moment entre réalité militantisme économie genre classe il y a plein de choses qui font que malheureusement il y a des réalités qui nous rattrapent et une des réalités qui me rattrapent c'est que j'ai pas de tulle pas de tulle j'en parle dans ma vidéo sur TDH ou trauma est-ce que je suis trauma ou est-ce que je viens d'un milieu pauvre et du coup quand t'es pauvre t'es obligé d'avoir de l'anxiété généralisée et l'anxiété généralisée génère plein de choses qui sont proches du TDH big question j'étais assez surprise de me dire que tout rentrait dans logiquement un 2 bacs de tout ce que j'utilise au quotidien enfin genre de tous mes produits santé, beauté et tout j'ai tourné mon placement avec Evenco donc je vous le rappelle il y a moins 70% sur le site de Evenco avec du coup mon petit lien dans la description en espérant que Evenco ait validé ma prise de parole à tout moment vous ne verrez jamais ce placement de produit et si jamais vous avez vu ce placement de produit bien gros coeur sur Evenco ça c'est pas à moi ça c'est à moi matin et ça c'est nuit j'ai remplacé les contenants par d'autres produits je crois que c'est ça qui me nique la peau en ce moment je sais pas ouais la couleur elle ne m'inspire pas oui j'utilise vraiment de chez Yepoda en toute honnêteté en toute subjectivité je ne suis plus payée je suis fan de juste les trois sérums et leur baume à lèvres et les brumes comme ça je l'adore j'aime pas trop leur crème hydratant en fait leur crème à Yepoda moi je les trouve trop standard elles sont trop adaptées à toutes les peaux la mienne donc là on va mettre le retinol derrière puisque j'en mets pas tous les jours ma crème hydratante qui est une Madara SOS qui est pas mal mais pas parfaite vraiment je suis difficile en crème de jour et crème de nuit et ensuite j'ai donc ces deux choses qui sont les crèmes teintées puisque je mets de la crème solaire tout le temps été comme hiver l'huile démaquillante de Enjoy Phoenix ça c'est ok tier mais je pense qu'on peut trouver des beaucoup moins chères et ça l'huile démaquillante de Marie je suis absolument pas fan pour le coup je la finirai j'ai mes bijoux favoris que je suis obligée d'enlever puisque je fais des arts martiaux pin anniversaire mais ça ça a été fait par une petite créatrice et j'ai les boucles d'oreilles de chez elle et tout et franchement ça n'a jamais rouillé donc si jamais vous cherchez des bijoux j'adore ce qu'elle fait ces pinceaux je les ai achetés au tout début du youtube c'est à dire qu'ils ont facilement 10 ans 4 ans 5 ans ça ça doit faire 40 ans non je vais pas ranger maintenant mais voilà et les fameux que je vous ai parlé genre j'ai des blushs ça doit faire 8 ans par contre les poudres libres je les change parce que je les utilise bien fond de teint et poudre libre je les change souvent et ça ça fait on est sur un petit 10 ans peut-être ça pareil c'est un problème je cherche des huiles teintées pour les lèvres et il faut que j'en achète parce que ça genre quand j'en mets je pense à toutes les maladies que je suis en train de m'infliger 7 ans facile 7 ans si jamais j'ai plein d'astuces aussi pour réhydrater ces cotons et faire en sorte qu'ils restent tout doux et tout parce que le problème avec les cotons lavables c'est qu'ils deviennent rèches mais il y a plein de de façons de les de leur donner une seconde vie je vais vous faire une petite conclusion je voulais quand même vous dire que quand je vous dis un peu en mode ah je suis plus militante c'est pas vrai je suis en fait je le suis par essence je consomme très peu je fais attention à ce que je consomme je mange pas de viande depuis 7 ans je prends pas l'avion je suis pas dans le consumérisme je vais pas dans les grandes enseignes je vais pas chez Starbucks cependant et c'est ça c'est pour ça que si jamais ce sujet vous intéresse je vous invite vraiment à aller sur le podcast jeudi il y a des choses pour lesquelles j'ai un peu lâcher prise qui sont pour moi des gros lâcher prise mais pour beaucoup ça va être en mode ah c'est tout mais quand vous êtes autant engagé que ça vous tient autant à coeur et que ça vous bouffe vos nuits vos dissonances écologiques et humaines et ainsi de suite moi c'est pas quelque chose que je fais semblant sur les réseaux c'est en fait ça me rend un peu émotionnelle comme sujet parce que ça me fait chier dans le sens où je sais que toute seule bah c'est compliqué parce que je sais que j'aimerais beaucoup faire plus que tout ce que je fais et notamment il y a l'influence niveau argent et niveau santé mentale il faut que je me protège et ça me rend super triste parce que évidemment que je peux pas faire tout comme je le veux il y a des fois où il y a des choses qui passent à la trappe et qui m'emmerdent mais je suis pas comment on dit je sais que c'est un truc très social de faire peser individuellement toutes ces choses alors que on devrait attraper les grandes entreprises par le call back et leur dire qu'on est pas content on devrait boycotter plein d'entreprises et pas le faire à la légère quand tu vois tout ce qui est produit et tout ce qui est la surconsommation et tout ce qui se passe dans le monde d'un point de vue humain et écologique et social et ainsi de suite évidemment ça me brise le coeur mais malheureusement je suis obligée de quand même rester là et continuer de militer à mon échelle et de faire tout ce que je fais je suis obligée de me protéger un petit peu et à écouter le podcast je dis parce que c'est un vrai sujet en ce moment dans ma vie je suis à l'aise avec ma façon de consommer et le fait de garder les choses longtemps la seule chose que je peux vous dire c'est penser au circuit court c'est à dire que quand vous utilisez quelque chose essayez de vous penser à l'après en fait l'après qu'est-ce qu'on va faire après là moi il y a plein de choses que je vais jeter parce que j'ai pas le choix je vais essayer de trouver des trucs parce que où est-ce qu'on jette eux j'ai l'impression que qu'importe en fait tout fini soit incinéré soit sous terre en fait j'avais pas l'impression qu'il y ait grand circuit et ça c'est un vrai problème de qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets là voilà je pense qu'on a en tant que consommateur on a quand même notre devoir de boycotter des marques on a notre devoir de râler contre des marques voilà c'est tout c'est pas une vidéo loyeuse mais je vous remercie les rendements d'être restés jusqu'à la fin n'hésitez pas si jamais à me suivre du coup sur le Patreon je pense que je publierai cette vidéo un peu plus longue je vous remercie encore de tout votre soutien de tous vos abonnements ces derniers temps franchement ça me fait chaud au coeur et n'hésitez pas à me suivre sur et si jamais tu veux en voir plus et que ce format te plaît n'hésite pas à aller voir le premier épisode où on fait l'analyse de ma valise c'est parti c'est parti c'est parti ah n ou 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 Sous-titrage ST' 501